On a beaucoup parlé, alors il y a trois... On fout de la gueule de qui là ? On tient évidemment notre attention. D'abord les yachts, effectivement, avec un alourdissement des droits portuaires, ce qui permet au passage de taxer pas uniquement les yachts battant pavillons français, mais aussi les yachts qui battent pavillons étrangers. On sait qu'ils sont très nombreux sur les côtes françaises. Il y a les lingots d'or et les objets précieux, là aussi des taxes qui seront renforcées au moment de la rencontre. Et puis sur la question des gros cylindrés, des voitures de luxe, là aussi, il y aura une fiscalité plus lourde à travers notamment la carte grise en fonction du nombre de chevaux fiscaux. Voilà, ce sont des mesures très symboliques. Les chevaux fiscaux. Évidemment pas l'équilibre budgétaire financier du gouvernement, mais il y a là une tentative de répondre à l'émoi suscité par ces englements, finalement, de la politique fiscale du prochain 2018 proposée par le gouvernement. Un gouvernement qui a voulu aller particulièrement vite pour clore ce chapitre, de cette mauvaise séquence et pouvoir passer clairement la semaine prochaine à l'étape 2 des réformes avec les grandes concertations à l'Élysée sur la réforme professionnelle. On notera enfin que c'est la première fois que le groupe parlementaire prend finalement à bras... Non mais laissez-moi manger ma banane. ...de la part du gouvernement, un groupe qui, on le rappellera, est essentiellement issu de... C'est du super périmètre, c'est du top de top. C'est pour penser aux pauvres. ...qui a lancé un avertissement donc à la politique du gouvernement, jugé un peu tôt à droite ces dernières temps. ...gérée Murossard du service politique BFM TV. ...qui a-t-il y avoir un procès de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas ce que réclame le parquet financier dans l'affaire des écoutes de l'ancien chef de l'État. ...l'institution considère qu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel et être jugé pour corruption et trafic d'influence mayanais... ...c'est à cause de tes lois de merde que je suis pas marié. ...cudède. Bon ça va à la présence. Voilà. ...notes il y a des millions, il a mis le capirouge. Après il l'a buté. ...cadaphy c'était ça. Le 13ème cavalier. Je l'ai lu le machin. ... A l'époque, il demande la restitution de ses agendas saisis dans l'affaire Pétancourt. Il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations couvertes par le secret auprès de Gilbert Azibert, alors au magistrat de la cour de cassation. Au cours des discussions, Nicolas Sarkozy semble promettre de lui renvoyer l'ascenseur. Il l'aidera à obtenir un poste de prestige à Monaco. Mais quelques jours plus tard, l'ancien chef de l'État explique à son avocat avoir renoncé. Pour les enquêteurs, ce revirement pourrait signifier que les deux hommes ont découvert qu'ils étaient sur écoute. Il y a aussi les coups de bouleau que je mettrais. Il appartient à l'exemple de Jules d'instruction de se saisir ou non de l'affaire. On ne dirait pas un diable, on dirait Macron. Macron en bois de chasse Rothschild. Bon m'enculé, cerveau de merde. Il n'y a que l'argent pour vous. ...un tragique dénouement de cette affaire qui émeut la péninsule scandinave depuis cet été, les derniers éléments par les explicatifs. Le 10 août dernier, Kim Wall, journaliste, monte à bord du Nautilus, le sous-marin de Peter Madsen, un inventeur danois autodidacte qu'elle souhaite interviewer. Tous les deux quittent le port en fin de journée. Dans la nuit, le compagnon de la journaliste s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles et contacte alors les autorités. Le lendemain, Peter Madsen est secouru, seul, alors que son sous-marin est en train de couler. Je vais bien. Un peu triste, évidemment, de voir le Nautilus sombrer, mais ça va. Si dans un premier temps, il affirme avoir débarqué Kim Wall dans la nuit, il finit par changer sa version. Il explique alors que la jeune femme a été victime d'un accident mortel à bord et pris de panique, il a jeté son corps à la mer. Une semaine plus tard, le tronc de la journaliste est retrouvé échoué sur une plage. Dès lors, les investigations se poursuivent pour récupérer les autres parties du corps. Oui, c'est une partie d'échec. Le cheval, alors, on sait ce tronc. Nous avons trouvé un sac avec les vêtements de Kim Wall. Dans le même sac, il y avait un couteau et des poids en plomb pour lester le sac. Aux environs de minuit, nous avons trouvé deux jambes. Peu de temps après, nous avons trouvé une tête dans un sac avec plusieurs pièces de métal pour le lester. Nous avons procédé à l'autopsie pendant la nuit qui a montré qu'il n'y a aucun signe de fracture au crâne et aucun signe de violence à la tête. En début de semaine, les enquêteurs ont découvert des vidéos de torture et de décapitation de femmes sur un disque dur dans l'atelier de l'inventeur. Autant d'éléments nouveaux, accablant un peu plus Peter Madsen qui, de son côté, clame toujours son innocence. Les Etats-Unis se préparent à compter l'ordre dans l'air de la tempête tropicale qui a déjà touché le Costa Rica, s'est renforcé pour se transformer... C'est comme le scotch, t'as du simple face, t'as du double face et en politique, t'as du triple face. Mais ils manquent tous, il n'y en a pas un qui dit la vérité là-dedans. Il y a que les alcooliques qui disent la vérité. C'est vrai, les alcooliques, elle est droguée. C'est lunatique et compliqué, mais c'est vrai. Tout le restant, c'est de la merde. C'est le commun des mortels, c'est l'opinion publique. C'est de la merde, vous faites de la merde. Vous êtes des merdes. Moi, je suis une merde. C'est quand même... Je ne sais pas si c'est maçonnique, ça a l'air. Ça fait 9, 8 dans l'autre sens. Mais je finis le 28, 6. Tu vois ? Nickel, c'est bon, c'est vrai. Ma mère, je m'arrivais à être 86. Et je voulais réparer la planète. Et ça a l'air dur. J'arriverai sans pognon. L'argent, c'est le mal sur taille. C'est tout. C'est le mal sur taille. C'est le mal sur taille. C'est le mal sur taille. C'est le mal sur taille.